Musique Du coup t'as vu le dernier album de The Next Tag ? Ouais il était trop bien t'as vu Ouais trop bien Oh tu fais quoi là ? Bah rien Bah si il y a des poubelles tu peux jeter dedans Bah je m'en fous en fait Bah non t'as pas vu la vidéo de la dernière fois ? Quelle vidéo ? Bah la vidéo ? Je t'enverrai le lien ce soir au tir et tu la regarderas Ok Assa ? Quoi ? Y'a Inès qui t'a envoyé un message sur ordinateur Ok Musique Musique Bonjour et bienvenue au journal pollution de Indy qui répond à toutes les questions Je suis Inès Boissina et aujourd'hui nous allons parler des plastiques dans l'océan qui est un sujet très peu très tôt La question du jour est combien de temps faudrait-il pour réduire le plastique lié à l'océan ? Avant de rentrer dans le vif du sujet je vous laisse avec ma collègue Assa qui va vous parler de quelques conseils pour éviter de polluer Bonjour ici Assa Châtel pour quelques conseils pour éviter de polluer l'océan par les plastiques D'après le site Europe 1.fr pour commencer on doit mettre en place de nouvelles politiques publiques Plus consommer de paille en plastique et il est plus conseillé de consommer des produits bruts Éviter toute banquette en plastique et le plus important ne plus rien jeter dans la nature car sinon ça arrivera dans les océans Je vous laisse retourner avec Inès, c'était Assa Châtel pour quelques conseils D'après le site Futura Planète plus de 310 millions de plastiques ont été générés en 2016 dont un tiers se retrouve dans la nature Comme on peut le voir dans ce graphique entre 1994 et 2016 nous pouvons voir une forte augmentation Ce deuxième graphique nous montre l'évolution entre 2001 et 2013 qui pourrait augmenter de 40% et atteindre 300 millions de tonnes de déchets plastiques Zéro plastique dans l'océan, scénario possible L'étude détaille le chemin à suivre pour mettre fin à la pollution en 2030 Cela passe notamment par l'élimination progressive du plastique à usage unique La réduction de 20% de la production de plastique par rapport à 2016 Et la collecte de 100% de nos déchets et le recyclage de 60% des déchets collectés Merci d'avoir pris du temps de regarder ce reportage On espère que ça vous a plu C'était Inès et Assa On se dit à la prochaine fois une nouvelle question Salut En fait j'ai dit une fois une vidéo qui est trop l'intéril de barrage Mais c'est ça parce qu'il nous l'avait sans droit Ah ouais C'est pas vrai Tu fais quoi là ? Bah ouais Bah c'est Mais ça n'a pas vu la vidéo ? Quelle vidéo ? Musique 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 Musique